Écoutez, mesdames, messieurs, je vous souhaite donc la bienvenue pour cette manifestation organisée sous la responsabilité de Mme Angauville, qui est en charge au cadre de sa délégation de l'accueil des nouveaux arrivants. Bien, alors effectivement, chaque année, depuis votre temps, nous organisons une petite manifestation que nous essayons de baser sur une certaine causalité, à la fois pour vous faire connaître, il y a la municipalité et le maire que je suis, il y a quelques instants. On va également, avec l'aide des associations qui donc nous ont fait plaisir de nous accompagner ce soir, et à pouvoir nous permettre de les connaître par une petite présentation succincte. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément notre commune depuis très longtemps, et même au niveau de l'histoire, je laisserai tout à l'heure Philippe Bélanger vous faire peut-être une rapide raccourci historique sur notre commune. Une colline qui a un environnement complètement vert, si bien que lorsque vous soyez sur le territoire de Quermont, normalement à l'horizon, vous avez toujours des arbres. Et ça, c'est quelque chose de très important. Sachez que sur le territoire communal, un tiers du territoire communal est classé en zone naturelle, en constructible. Donc ça veut dire qu'on laisse, on laisse la verdure, qu'on laisse l'air, qu'on laisse l'oxygène. Et je crois que c'est un des éléments qui fait que cette ville peut être appréciée, qu'elle n'est pas véritablement une ville d'ordre. Cette ville a été administrée dès les 11 ans. Il y a eu la possibilité de s'administrer par elle-même, par ses habitants, en 1197. C'est une vieille ville que la nôtre. Et dans cet établissement, se sont déroulés les échevins différents, jusqu'au niveau du 1717, on a parlé de mer. Donc les gestionnaires de la ville étaient donc stationnés ici. Donc Clermont, c'est une ville qui a coupé l'histoire, parce que c'est une ville qui a été flamboyante au XIVe siècle, puisque c'était le siège du comté de Clermont. Et le comté de Clermont avait, sous sa responsabilité, sous sa tutelle, à peu près un tiers du département de l'Oise, une partie de l'Effel-Manoise et quelques terres sur le département de la Somme. Le comté de Clermont était le fils aîné du droit de France, et c'est la raison pour laquelle ce comté jouissait d'une bonne réputation auprès du pouvoir central. Monsieur Dab, voilà, je suis là pour vous présenter l'association AVF, Accueil Ville Française. AVF est une association présente, une association nationale, présente à Clermont depuis 40 ans. Cette association vous propose des travaux manuels, tels que travaux d'aiguille, cartonnage, peinture sur soie, loisirs créatifs, petites coutures et décorations. Activités qui sont réparties les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi. Pour découvrir Clermont et ses environs, nous vous invitons à des balades le mardi après-midi. Nous avons également la forme en douceur le vendredi matin. C'est une gymnastique très douce. Je vais vous présenter le comité de jumelage qui existe à Clermont depuis de très nombreuses années. Clermont est jumelé avec trois villes, avec une ville sicilienne, Chiara-Monte-Gulfi. Philippe pourrait vous expliquer pourquoi nous avons été jumelés avec Chiara-Monte-Gulfi, parce qu'il y a des origines historiques. C'est une ville qui se situe dans la province de Ragouze. C'est une ville qui est très agréable. Les habitants sont charmants, très accueillants et nous avons toujours beaucoup de plaisir à aller m'en construire. C'est une ville qui est très agréable. Sous-titrage ST' 501